bonjour à tous me voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un tuto très simple que je réalise tous les jours il y a juste le rouge à lèvres qui change aujourd'hui j'ai mis le rebelle de chez mac mais sinon il y a le rouge à lèvres qui change et le matin c'est souvent ce que je fais comme maquillage je mets pas forcément du bronzer mais bon ça dépend des jours en fait mais sinon c'est le rouge à lèvres et le bronzer qui change sinon je mets tous les produits que je vous ai montré dans cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo si ça vous plaît abonnez vous laissez un commentaire je fais plein de gros bisous je vous dis à très vite on commence ce maquillage par le fond de teint born the ways de chez to face en teintes light beige ensuite je prends mon concealer de chez essence en teintes natural beige le numéro 10 que je mets sur mes cernes que je mets sur l'arrêt du nez sur l'arc du cupidon sur le front et un peu sur le menton pour illuminer mon teint ensuite je prends ma poudre de chez rimel la steam matte la transparente que je mets sous mes yeux où j'ai posé l'anti cernes ensuite je poudre le reste de mon visage avec ma poudre transparente de chez elf j'utilise comme base à paupières la base de chez essence que je viens de tester ensuite je prends la palette de chez make up révolution la run boys run j'utilise en premier phare le run boys run en creux de paupières ensuite sur ma paupière mobile je mets le phare head to the hill ensuite pour donner de la lumière à ma paupière je mets le phare train to catch you ensuite sous le sourcil je mets le phare follow me c'est un phare blanc très neutre que je mets sous le sourcil pour illuminer le sourcil sous les cils inférieurs je mets du phare le run boy run je prends ce phare que je fais en trade aligner j'aime beaucoup prendre les phares à paupières pour faire mon trade aligner je trouve que ça fait plus naturel ensuite juste dans le coin de des cils inférieurs je mets un petit phare ensuite je prends mon kit à surcils de chez h&m pour faire mes surcils et j'utilise la couleur du milieu la marron puis je repasse le goupillon une fois la matière déposée pour enlever l'excédent ensuite je prends du bronzer de chez two face le soul meet le de chez ross et rachel que je mets pour illuminer mon teint pour pour le réchauffer je veux dire mon kabuki et je fais un 3 de chaque côté de mon visage pour bien estomper la matière ensuite je prends un blush de chez essence le 20 baby doll en highlighter je prends celui de chez the balm le marilou maizeiner qui l'illumine parfaitement c'est mon chouchou en ce moment j'en mets sur le bombé de mes joues sur l'arête de mon nez sur l'arc de coup de cupidon et en en creux de paupières en creux de paupières pas en creux de paupières en un coin interne de des yeux avec un pinceau un peu biseauté ensuite je fond le tout avec mon kabuki puis je prends mon rouge à lèvres mac le rebel puis je recourbe mes cils et j'utilise le mascara nars le audacious que j'ai eu dans ma glossy box que j'aime beaucoup il donne beaucoup de longueur mais pas assez d'épaisseur je trouve et voilà ce maquillage est terminé j'espère qu'il vous a plu plein de bisous j'espère que vous avez vu j'ai eu un peu